Alors, on va de ce pas débuter ces journées sur l'esprit critique. Alors avant d'accueillir notre premier conférencier, on va commencer par projeter une petite capsule vidéo. Au début de chaque conférence, on va vous projeter cette petite capsule vidéo qui met en valeur la parole des jeunes, des jeunes d'ici, sur justement ce thème de l'esprit critique. J'aimerais bien, je ne sais pas si les jeunes sont présents ce matin, donc on va d'abord diffuser la vidéo, mais ensuite à la fin des deux conférences de ce matin, on va accueillir un professeur et un chercheur. Ce serait super si jamais vous voulez venir dire un mot et échanger avec nos conférenciers. Merci. Non, je refuse de croire qu'un petit chat noir puisse porter malheur. Bon, après c'est sûr que passer sous une échelle, on n'est jamais sûr de rien. Mais non, je ne pense pas que ça porte vraiment malheur. Je ne crois pas forcément à ce genre de superstition. Je ne crois généralement pas à un grand nombre de ces choses-là. Après, il est vrai que j'aimerais mettre l'hypothèse que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Je pense que les gens ont des croyances pour avoir quelque chose à laquelle se rattacher dans la vie et également qui nous sort de l'ordinaire, qui amène un peu de piment dans notre vie. Oui, effectivement, je suis loin d'être un expert sur le sujet, mais je pense que mon cerveau peut croire à certaines choses sans même finalement que je ne m'en rende compte. Hop ! Vous pouvez l'applaudir. Merci. On va accueillir dès à présent Thierry Ripoll. Thierry, venez à côté de moi. Prenez place. Alors, c'est vous qui ouvrez le bal. Bonjour Thierry. Thierry Ripoll, vous êtes professeur de psychologie cognitive à l'Université d'Aix-Marseille. Vous êtes également membre du laboratoire CNRS de psychologie cognitive. C'est ça. Vos recherches portent sur plusieurs grands domaines de la psychologie, notamment le raisonnement, la mémoire, la perception et l'attention. Vous êtes concentré tout particulièrement sur la psychologie cognitive, et vous intéressez également à la relation entre l'esprit et le cerveau. Et vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « De l'esprit au cerveau », qui a été paru en 2018. Vous avez également publié un autre livre qui s'appelle « Pourquoi croit-on ? », paru lui en octobre 2020. Et alors justement, aujourd'hui, vous allez nous parler de notre propension à croire, donc aux croyances, et également de la capacité qu'a notre cerveau à produire des croyances qui sont parfois infondées. Bonjour Thierry Ripoll. Alors, est-ce que vous avez... Vous avez pas le micro ? Tenez. Merci. Oui, ça va ? C'est bon, ça fonctionne ? Oui, je crois que c'est bon. Eh bien, allez-y, je laisse la parole à vous. Ok, donc je peux y aller là ? Ok. Alors, donc merci d'abord aux organisateurs. Je regarde l'heure. Ça va, 10h03. Donc, je vais vous parler des croyances de manière générale, et le complotisme, pour moi, c'est qu'une forme de croyance particulière, mais je viendrai plus tardivement d'en exposer au sujet un peu du complotisme. Alors, pour avancer, je pense que c'est comme ça. Oui, voilà. Donc, je vais vous parler des croyances infondées. Alors, qu'est-ce que c'est que des croyances infondées ? Bon, j'ai une définition très simple, je reviendrai dessus. C'est tout simplement quand il y a un énorme décalage entre, on va dire, les connaissances théoriques, empiriques dont on dispose, et la force de la croyance qui est associée. Et parfois, c'est propre aux hommes, il n'y a aucun autre animal qui n'est pas capable de faire cette chose-là. Nous sommes capables de croire avec une conviction très très grande quelque chose qui n'est soutenu ni théoriquement, ni empiriquement. Et ça, c'est tout à fait fascinant, parce que ça peut conduire même des hommes à donner leur vie pour une croyance qui ne repose sur rien. Donc, c'est quand même pas rien. De mon point de vue, je vais commencer par des choses générales, après je vais rentrer dans le détail. De mon point de vue, les croyances sont comme un effet secondaire de la puissance de notre système cognitif. Alors, je m'explique. Notre cerveau a évolué depuis des millions d'années, au point d'atteindre la puissance qui est la nôtre aujourd'hui. Et associé à cette puissance, il y a la capacité de croire, de générer des croyances. Et c'est un effet secondaire au même titre que lorsqu'on fabrique un médicament, par exemple un antalgique, c'est fait pour atténuer la douleur. Mais souvent, le médicament a un effet secondaire potentiellement indésirable, que l'on n'a pas voulu, mais qui est associé à la substance active du médicament. La croyance est exactement la même chose. On n'a pas évolué pour croire, on a évolué pour être de plus en plus performant par rapport au traitement de l'information, mais, du fait de cette puissance, nous avons cette capacité de produire des croyances, et nous en produisons beaucoup. De fait, nous avons une capacité absolument incroyable et une propension tout aussi incroyable à produire des fictions. En permanence, nous produisons des fictions. Vous-même, les jeunes enfants, dès qu'ils sont confrontés à un environnement un peu problématique, vont générer des fictions pour rendre intelligibles ce qui se présente à eux. Nous le faisons en permanence. Ce que ne fera pas une vache, ni même un singe, qui est très proche de nous, du point de vue évolutif, mais le singe ne procédera pas de cette manière-là. Et puis, associé à cette propension à créer des fictions, nous avons ce que j'appelle l'obsession du monde caché. C'est-à-dire que les hommes sont convaincus que le réel n'est pas ce qui est directement accessible au travers de leur sens. Vous retrouvez ça dans la philosophie, la base de la philosophie, si vous reprenez Platon, c'était l'idée qu'il y a un autre monde derrière celui qui est directement accessible. C'est exactement la même chose pour les scientifiques, qui ne se contentent pas d'être vigilants sur ce qui est leur environnement proche, mais qui essayent d'imaginer des explications qui font appel à des éléments théoriques totalement abstraits, qui seraient à l'origine du monde, mais c'est aussi le propre des croyants. Tous les croyants, l'ésotérisme, supposent qu'il existe un autre monde, peut-être plus fondamental, dissimulé, qu'il nous faut trouver. Et ça, vous allez retrouver ça dans toutes les croyances, et notamment, on va le voir, dans le complotisme. Personne n'échappe à ça, et ce n'est pas mauvais en soi, parce que, imaginez que le monde, c'est simplement ce que l'on perçoit, c'est ridicule. Bien sûr qu'il y a des forces qui sont invisibles, qui s'exercent, mais le problème, c'est que, en fonctionnant de cette manière-là par rapport à un monde caché, on peut être amené à croire à peu près à tout et n'importe quoi. Voilà pour quelques généralités, simplement pour dire que les croyances, en fait, on y est tous un peu victimes, une fois au moins dans notre vie, ça c'est certain. Parce que c'est quelque chose qui est propre à l'humain. C'est notre faculté d'imaginer autre chose que ce qui nous est donné de voir. On dit souvent, dans le langage un peu philosophique, que nous avons un monde distal, c'est-à-dire éloigné de ce que nous voyons, alors que les animaux vivent dans un monde proximal, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles uniquement à ce qui est autour d'eux, qui leur permet de vivre, de se reproduire, d'échapper à leurs prédateurs, etc. Nous, non. Notre esprit va plus loin. Alors, la thèse que je développe dans mon livre et que je reprends ici à grands traits, c'est que derrière l'infinie variété des croyances humaines, on peut croire à peu près à tout et n'importe quoi. En fait, vous allez le voir, il y a des processus neurocognitifs qui sont identiques. Alors, je sais que parfois, ça vexe les gens, notamment les personnes qui ont des croyances religieuses fortes, lorsque je leur dis, mais vous savez, si vous croyez en Dieu ou si vous croyez, par exemple, que toucher du bois, il n'y en a pas ici, ça porte bonheur, en fait, là-dessous, il y a les mêmes processus. Ils n'aiment pas trop, mais pourtant, c'est la réalité. Je ne dis pas que ces contenus de croyances sont équivalents, ils ne le sont pas, mais par contre, ce qui est à l'origine de ces processus de croyances sont absolument identiques. Alors, je vais maintenant vous parler de ces processus. Et je vais commencer par une question pour baliser un peu ce que je vais dire. Cette question, c'est la suivante, est-ce que vous êtes analytique ou est-ce que vous êtes intuitif ? Alors, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, je vais illustrer ce que j'entends par là au travers d'un exemple, c'est un petit problème que je vais vous poser et que je vais vous demander de résoudre avec moi. Ce petit problème est le suivant. une raquette de tennis et un jeu de balle sont vendus 11 euros. La raquette de tennis coûte 10 euros de plus que le jeu de balle. Combien vaut le jeu de balle ? Combien vaut le jeu de balle ? Alors, bon, votre esprit et cerveau s'activent là et beaucoup d'entre vous, j'en suis certain, vous avez conclu que, excusez-moi, c'est passé trop vite, le jeu de balle vaut 1 euro. C'est très probable que la majorité d'entre vous vous ayez pensé ça, ce qui est faux. Le jeu de balle ne coûte pas 1 euro parce que s'il valait 1 euro, le total, ça se ferait 12, alors qu'on vous a dit que le total, c'était 11. En fait, le jeu de balle vaut 0,5 euro. Alors, il y en a, je sais très bien, ils n'ont toujours pas compris la solution, mais vous aurez le temps d'y revenir. Peu importe, je pourrais vous donner des dizaines de problèmes de ce type. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que votre cerveau a produit une réponse qui est advenue rapidement, automatiquement, sans un fort, qui s'est imposée à vous. Vous avez même eu la conviction que c'était probablement la bonne réponse, et pourtant, elle est fausse. Et même maintenant, certains n'ont pas encore vu pourquoi elle était fausse. Pourtant, ce n'est pas très compliqué. Mais en fait, notre cerveau est beaucoup moins puissant que ce qu'on imagine à certains égards. Si vous avez produit ce type de réponse, un euro et que vous vous êtes trompé, en fait, vous avez fait fonctionner votre système intuitif. Le système analytique est un système qui, au contraire, aurait pu vous prévenir de ce type de réponse. Et maintenant, je vais définir dans les grandes lignes le système intuitif et le système analytique, qui sont deux modes différents de traitement de l'information dont nous disposons tous. Mais dont nous faisons un usage différent selon notre parcours individuel, selon le contexte, on y reviendra. Donc, le système intuitif, qu'on a appelé aussi parfois système 1, c'est un système qui opère très rapidement, automatiquement, qui est sensible à la dimension affective, mais on verra que c'est important et émotionnel, qui est motivé par des principes édomiques, c'est-à-dire que ce système, pour le dire vulgairement, il aime bien se faire plaisir. Et puis, c'est un système qui est réfractaire à la remise en cause. Une fois qu'il a produit une réponse, il est très difficile à déstabiliser. Le système analytique, il opère beaucoup plus lentement, sous contrôle conscient permanent. Il est corrélé à l'intelligence, ça veut dire que ce n'est pas de l'intelligence, mais il y a un lien avec l'intelligence. Il est capable d'autocorrection, c'est-à-dire de venir s'interroger. Et il est en relation avec le développement scientifique. S'il n'y avait pas de système analytique, il n'y aurait pas de science. De ce point de vue, les chimpanzés, qui sont très très proches de nous, ont un système intuitif qui est guère différent d'une autre. Par contre, leur système analytique est beaucoup moins développé. Alors, je le répète, nous disposons tous de ces deux modes de traitement de l'information. À dose variable. Mais ce que l'on a montré, parce que je pourrais vous tester, par exemple, je pourrais vous tester pour voir si vous êtes plutôt fort en traitement intuitif ou en traitement analytique, etc., ce qui vous plaît le plus, ce qui vous convient le plus, on peut tester, mesurer cela. Et ce que l'on a montré, ça c'est absolument indéniable, bon, ça je passe là-dessus, c'est que les sujets les plus intuitifs, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de fonctionner de manière très intuitive, sont aussi les plus croyants. Et les sujets les plus analytiques sont aussi les plus sceptiques. Et de ce point de vue-là, Pascal avait tout à fait raison quand il disait « C'est avec le cœur qu'on perçoit Dieu et non avec la raison. » « C'est cela la foi », disait Pascal. Et si je traduis cette expression de Pascal dans les termes contemporains, je dirais « C'est avec le système intuitif qu'on perçoit Dieu et non avec le système analytique. » Ce qui ne veut pas dire est-ce que Dieu n'existe pas ? Parce qu'une croyance n'est pas nécessairement fausse. Elle peut être vraie. Mais elle est infondée au sens où elle n'est pas soutenue théoriquement ou empiriquement. Alors, maintenant, j'ai défini ces deux grands modes de traitement de l'information. Je vais l'illustrer par quelques exemples. Le premier qui va vous permettre de confirmer ce que je vous ai dit. et ensuite, je vais décrire quelques processus typiques du fonctionnement des croyants. Alors, le premier travail que je vous présente a été conduit par des collègues canadiens qui s'appellent Penny Cook. Et ils ont travaillé sur la réceptivité au bullshit. Donc, le bullshit, c'est un mot qui est presque rentré dans le langage français, mais ça veut dire « connerie » en français. Donc, notre capacité d'admettre des conneries ou de prendre des vessies pour des lanternes, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Penny Cook ? Il a fait quelque chose d'absolument rigolo. Il s'est inspiré d'un écrivain médecin, mystique, ésotérique, américain qui s'appelle Deepak Chopra. Peut-être certains connaissent. Un écrivain à succès qui a vendu des millions de livres gratuits dans des tas de langues dans le monde. Bon, de mon point de vue, c'est creux. Il n'y a rien dans ses bouquins. Mais ça marche super bien. C'est un très bon orateur. Et Deepak Chopra a repris les mots stéréotypés qu'on trouve dans les ouvrages de Penny Cook. Des mots qui évoquent des choses d'un monde caché, etc. Et puis, il a construit un petit programme d'intelligence artificielle tout simple qui reprend ces mots et les associe de manière aléatoire pour faire des phrases qui respectent les règles de l'anglais ou du français. Et donc, le programme va générer des phrases. Vous pouvez aller sur Internet. Il existe le programme. Vous pouvez le faire tourner. Il est accessible. Et les phrases, ça peut être une phrase du type « Le monde physique résulte de photons karmiques » ou bien « La transcendance révèle l'existence de forces quantiques » et ensuite, une fois que l'algorithme a produit ces phrases, les auteurs vont demander à des personnes comme vous d'estimer la profondeur de ces phrases et leur niveau de signification. Et là, c'est assez terrifiant parce que ces phrases ne veulent rien dire. Elles ont été produites de manière aléatoire par une machine. Ce qui est assez terrifiant, c'est qu'en moyenne, les humains accordent une signification à des phrases qui ne veulent strictement rien dire. Ça, c'est le premier point un peu inquiétant. Mais le deuxième point plus intéressant par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est que plus les sujets sont croyants de manière générale, je ne parle pas au sens religieux du terme, toute forme de croyance, plus les sujets sont croyants, plus ils fonctionnent de manière intuitive, plus ils vont accorder de crédit à ces phrases qui ne veulent strictement rien dire. Autrement dit, le système intuitif, si vous le laissez un peu trop vivre, s'il s'exprime de manière un peu trop fréquente, à ce moment-là, vous êtes probablement une personne qui risquait de croire à n'importe quoi. ça, ils l'ont montré de manière tout à fait remarquable. Le système intuitif est le système qui va vraiment nous rendre très enclin à croire à peu près à n'importe quoi. D'où la nécessité d'un point de vue éducatif, je ne l'ai pas dit, de permettre aux gens de développer leur système analytique pour contrecarrer les effets parfois problématiques et très puissants du système intuitif. Alors maintenant, je vais rentrer un peu dans le détail en vous donnant quelques exemples de processus qui caractérisent le mode de fonctionnement d'un croyant. Le premier traitement que je vais vous présenter, c'est un biais qu'on appelle jumping to conclusion, donc sauter sur la conclusion, associé à un traitement partiel de l'information. L'idée, c'est que les croyants ont tendance à conclure de manière hâtive par rapport à des personnes qui sont moins croyantes ou qui sont sceptiques. Et pour tester ça, on n'a pas interrogé des gens sur leur croyance parce que là, on est dans un terrain qui est un peu miné. On les a interrogés sur quelque chose qui n'implique aucune croyance et voici ce qu'ils ont fait. Vous avez deux urnes ici devant vous qui sont remplies de boules rouges et de boules vertes. Mais il y en a une où il y a majoritairement des boules rouges et l'autre majoritairement des boules vertes. Ensuite, on dit à des sujets, ça peut être vous, par exemple, on dit à des sujets, voilà, on va sortir des boules au hasard de chacune de ces urnes et vous devez me dire à quel moment vous êtes certain qu'il s'agit de l'urne A ou de l'urne B. Et on procède à un tirage qui est aléatoire, en fait, qui n'est pas aléatoire, il est pseudo-aléatoire puisque c'est moi en tant qu'expérimentateur qui le contrôle. Et on va simplement enregistrer le moment où le sujet va dire « là, je suis certain » dans ce cas-là et ça serait normal de répondre que c'est l'urne A. Et ce que l'on observe de manière très très nette, c'est que les sujets les plus croyants, ceux qui font fonctionner le plus leur système intuitif, sont aussi les sujets qui vont conclure le plus rapidement et qui auront en plus du mal à revenir sur leur croyance une fois qu'on leur a montré qu'elle était mauvaise. À cela s'ajoute le fait, c'est la composante hédonique du système intuitif, que ça marche d'autant mieux qu'on conclut quelque chose qui nous fait plaisir. Alors ça, c'est très net, je veux dire, le système intuitif, je l'ai dit, il a une dimension hédonique, c'est-à-dire il aime bien se faire plaisir. Pour vous donner un exemple de l'impact de ce biais, peut-être que vous avez entendu ce message anti-vax qui a été beaucoup diffusé cet été, qui disait la chose suivante, trois personnes sur cinq hospitalisées en Israël sont vaccinées. Et beaucoup ont interprété ce message comme la preuve que le vaccin ne marchait pas. Eh bien, ils ont pâti de ce biais-là, c'est-à-dire jumping to conclusion et traitement partiel de l'information. Pourquoi ? Parce que si vous prenez en compte tout simplement le taux de personnes vaccinées en Israël, qui est considérable, à ce moment-là, cette statistique montre au contraire que le vaccin est très efficace. Voilà comment ce biais peut conduire à conclure des choses qui sont parfaitement fausses. Un autre aspect tout à fait particulier des croyances qui est assez connu, c'est que notre cerveau est une machine à établir des explications causales, ou faire des inférences causales, c'est-à-dire identifier dans votre vie ce qui est la cause de quoi. Quand vous observez un phénomène étrange, inattendu, votre cerveau, il ne peut pas faire autrement de se dire mais c'est quoi qui est à l'origine de ça. Et en permanence, on essaye de trouver des explications causales, ce qui est très adaptatif parce que si par exemple vous avez ingéré une baie qui est toxique, c'est mieux et si vous avez très mal au ventre, c'est super bien si vous savez qu'est-ce qui a provoqué votre mal au ventre. Ça vous évitera de reprendre la baie toxique une autre fois. Alors ce type d'inférences causales, c'est irrésistible et moi-même qui suis pourtant un expert du domaine, je me fais prendre au piège. Je vous donne deux exemples très classiques. Vous allez voir un magnétiseur pour soulager une douleur lombaire et le lendemain, vous n'avez plus mal. Comment résister à l'explication causale selon laquelle c'est grâce au magnétiseur que la douleur a disparu ? Ou bien un autre exemple, au moment d'appeler un ami que je n'aurais plus contacté depuis des années, au moment où je vais l'appeler, je reçois un SMS de sa part. Comment le cerveau peut résister au fait que ça ne peut pas être le hasard ? Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être le hasard. Il y a donc peut-être un phénomène de type télépathique et hop, on rentre dans la croyance. Sauf que, par hasard, des phénomènes de ce type, vous en avez plusieurs milliers par jour dans le monde. C'est comme ça, ces statistiques. Mais notre cerveau n'aime pas le hasard et le cerveau préfère toujours identifier des explications causales pour des tas de raisons. Et quand ça va trop loin, on se trompe et on crée des croyances infondées. C'est un autre exemple. Maintenant, encore, c'est le dernier exemple que je vais vous donner. J'en aurai des dizaines, mais le temps qui m'est imparti ne me permet pas de faire un exposé trop complet là-dessus. c'est aussi extrêmement rigolo, vous allez voir, c'est le fait que notre cerveau a une tendance très très grande qui est adaptative mais qui peut être problématique à percevoir des états mentaux et de l'intentionnalité là où il n'y en a pas. C'est par exemple probablement ce qui est en jeu lorsque vous insultez votre ordinateur quand il bug ou votre voiture quand elle ne démarre pas. J'imagine, à moins que vous soyez un peu bizarre, que vous ne pensez pas que votre ordinateur est capable de vouloir vous embêter ou que votre voiture est capable de vouloir vous embêter. Mais pourtant, vous l'insultez. Si vous insultez, c'est que quelque part, il y a une partie de vous qui croit un peu que peut-être la voiture ou l'ordinateur malgré tout y comprend. Sinon, ça n'a aucun sens d'insulter. Alors vous allez me dire non, non, je sais très bien que c'est faux. Oui, mais il y a une partie de votre cerveau qui y croit. Une partie de votre cerveau qui y croit. Regardez les images suivantes. Voilà. Vous avez vu un arbre, un nuage et un rocher. Oui, ok. Mais vous avez vu autre chose. Ce que peut faire aucun autre animal. C'est une caractéristique de l'humain tout à fait surprenante et difficile à expliquer d'un point de vue cognitif et neuronal. C'est très difficile à expliquer. Vous avez vu un arbre, un nuage et un rocher mais doté d'intentions, doté d'états mentaux. Et ça peut aller très très vite. En fait, il suffit d'à peu près 200 millisecondes pour détecter l'état mental. Regardez les exemples suivants. Ce n'est qu'un poivron. Mais vous, vous avez vu autre chose qu'un poivron. Je continue, je l'ai passé assez vite. Voilà. C'est absolument prodigieux. On est les seuls êtres vivants et capables de faire cette chose-là. Mais qu'est-ce qu'il y a là-derrière ? Il y a le fait que vous ne pouvez pas vous empêcher de projeter des états mentaux sur ces objets. Vous allez me dire mais quel lien c'est avec la croyance ? C'est un lien énorme. Notamment, par exemple, par rapport à la croyance religieuse. Parce que ce que vous voyez là, c'est probablement, beaucoup d'anthropologues cognitivistes le pensent, sous-jacents à toute croyance religieuse. Pourquoi ? Là, vous avez de l'animisme. L'animisme, c'est le fait de projeter des états mentaux, des intentions, sur des phénomènes naturels qui n'ont aucune intention. L'animisme, vous savez, c'est une forme, un précurseur des grandes religions qui fait qu'on dote la nature de la capacité d'avoir des états mentaux. C'est très fréquent. En tout cas, ça a été très fréquent tout au long de l'histoire de l'humanité. Ce que l'on observe, c'est que les croyants, au sens général du terme, pas religieux, les croyants sont plus que les autres enclins à percevoir des états mentaux et à leur donner une signification, une réalité, alors qu'en fait, ça n'est pas le cas, comme vous le voyez ici. Donc, ce phénomène qui est absolument fondamental, très ancré dans notre cerveau, est un phénomène qui va contribuer à la production de croyances infondées. Alors, bon, là, je vous ai donné quelques exemples de processus neurocognitifs qui nous conduisent à croire, mais évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. Et je ne fais pas partie de ces chercheurs en sciences cognitives qui considèrent qu'on peut tout expliquer à partir du fonctionnement du cerveau. Parce que, évidemment, nous vivons dans un environnement social. Et cet environnement social joue un rôle très important. Et, par ailleurs, des aspects qui ne sont pas strictement cognitifs, mais psychiques au sens général du terme, jouent un rôle aussi très important. Donc, il ne faut pas être réductionniste, même si je suis chercheur en sciences cognitives. Pour expliquer les croyances, il faut faire intervenir d'autres choses. Et je vais maintenant développer cela. C'est important pour avoir une vision globale. Je vais vous montrer comment les processus neurocognitifs que je viens de décrire interagissent avec des aspects psychodynamiques, c'est-à-dire qui relèvent de votre psychisme au niveau émotionnel, par exemple. Alors, je vais notamment dire quelques mots sur l'effet du stress, le sentiment de perte de contrôle et la résistance à l'ambiguïté. Alors, le stress, c'est très, très simple. Je vais faire court. Je n'ai pas le temps de vous présenter des résultats. Le stress, c'est le carburant fondamental de la croyance. C'est ce qui alimente la croyance. Donc, si je dois faire simple, plus vous êtes stressé, plus vous serez croyant. Et ça, on l'observe et on peut le montrer empiriquement. C'est très, très simple. Vous stressez un individu avant de l'interroger sur un phénomène ou sur son niveau de croyance. Et dès lors que vous l'avez stressé, vous allez voir qu'il va être davantage croyant. C'est important parce que, si on pense au Covid-19 et à tous les faits qu'a eu cette pandémie sur le niveau de croyance de la population française et sans doute en dehors de la France, vous savez que, pendant cette pandémie, le niveau de croyance est accru, mais il s'est probablement, pas seulement, mais en partie accru parce que notre niveau de stress est lui-même accru. Deuxième effet, le sentiment de perte de contrôle. Alors, on peut mesurer chez chacun d'entre nous, il y a des tests pour ça, le niveau de contrôle que l'on pense avoir de sa vie. Zéro, je n'ai aucun contrôle. Dix, j'ai un contrôle total. Et chacun d'entre nous, on peut s'évaluer. Bon, personnellement, moi, je me situe à peu près à 7-8. Mais, ce que l'on peut montrer, c'est que, plus les sujets ont un fort sentiment de contrôle de leur vie, moins ils ont tendance à croire. Et plus leur sentiment de contrôle est faible, et plus ils ont tendance à croire. Or, pendant le Covid, c'est exactement ce qui s'est passé. Chacun d'entre nous, on a eu le sentiment que le niveau de contrôle de notre vie s'était altéré. Privation de liberté, donc c'est un sentiment que je ne contrôle plus trop ce qui m'a marié. Alors, je vais vous présenter une petite expérience qui le montre d'une manière remarquable. Des auteurs ont demandé à des individus d'évoquer une situation de leur vie où ils n'avaient pas eu de contrôle. Une situation heureuse. Par exemple, au moment où vous avez rencontré votre partenaire amoureux, souvent, ça relève du hasard. Ou alors, ils ont procédé un peu autrement. Ils ont demandé à des personnes de reconstituer des phrases à partir de mots qu'on leur donnait de manière aléatoire. Et parmi ces mots, il y avait les mots hasard, incertain, involontaire, qui tous, sémantiquement, suscitent l'idée d'absence de contrôle. Donc, que l'on procède d'une manière ou que l'on procède de l'autre que j'indique ici, simplement, on fait évoquer l'absence de contrôle, on observe au niveau du cerveau l'activité d'une zone cérébrale qui s'appelle le cortex angulaire antérieur, qui est une zone cérébrale qui s'active lorsqu'on est confronté à des situations problématiques pour lesquelles on n'a pas trop de contrôle, pour lesquelles on a tendance à faire des erreurs. Lorsque cette structure cérébrale s'active, on a un sentiment d'inconfort psychologique. Et associé à cet effet cérébral, on observe une augmentation du niveau de croyance et du niveau de complotisme. moins vous avez le sentiment de contrôler votre vie, plus vous avez tendance à devenir croyant et notamment complotiste. Dernier point, la résistance à l'ambiguïté. Alors, les humains n'aiment pas l'ambiguïté, tout simplement parce que l'ambiguïté rend difficile la décision et on aime bien pouvoir prendre des décisions de manière éclairée. mais on a tous des seuils d'acceptation différents de l'ambiguïté. Il y en a qui aiment bien et il y en a qui ne supportent pas. Alors, les auteurs, ici Winston et Galinsky, ont organisé deux groupes de sujets, des sujets qui acceptent de l'ambiguïté et d'autres qui ne l'acceptent pas. Et puis, ils les ont soumis à des textes qui soit étaient ambiguës, soit n'étaient pas ambiguës. Ensuite, ils leur ont montré les images que vous voyez ici. C'est ce qu'on appelle du bruit visuel, c'est-à-dire des points qui sont organisés aléatoirement. Ils ont présenté ces images très peu de temps et ils ont demandé au sujet s'ils ont vu quelque chose de signifiant ou non. Eh bien, ce que l'on observe, c'est que les sujets les moins résistants à l'ambiguïté que l'on a soumis à des textes ambiguës perçoivent des formes dans un bruit visuel. C'est-à-dire qu'ils ont vu des formes signifiantes en l'absence de toute forme signifiante. C'est une forme d'hallucination, quasiment. Et ces sujets-là sont aussi les sujets les plus complotistes. Donc, vous voyez comment des phénomènes de très très haut niveau, ce qu'on appelle de fait haut niveau, c'est-à-dire qu'il faut intervenir votre intelligence comme les fictions complotistes, sont reliés à des processus qui sont très fondamentaux, qui relèvent ici de la perception visuelle. Bon, tout ça, c'était pour vous montrer comment d'autres aspects psychiques interféraient avec des processus strictement cognitifs. Et maintenant, j'aimerais terminer sur quelque chose qui relève plutôt de l'environnement social, sociologique et même politique. Et je fais référence ici au rôle de la confiance, c'est juste un point parmi beaucoup d'autres, mais il me semble d'actualité. Alors, le rôle de la confiance. Nous croyons ou nous savons, et un peu contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, la distinction n'est pas aussi simple que cela entre croire et savoir. Nous croyons ou nous savons par procuration, notamment à l'ère d'Internet. surtout les jeunes acquièrent beaucoup de connaissances ou de croyances à partir de leur navigation sur Internet. Nous croyons par procuration. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas nous qui sommes les créateurs de ces connaissances. Ce sont des connaissances de seconde main. Voici deux exemples. Comment savez-vous que la vie sur Terre, si vous le savez, est apparue il y a 3,5 milliards d'années ? Ou comment savez-vous que les vaccins nous protègent ? En fait, vous n'en savez rien. Parce que vous n'êtes ni paléontologue ni probablement virologue, épidémiologue. Donc pourquoi vous pensez savoir ça ? Tout simplement parce que vous avez accordé votre confiance à des scientifiques qui ont produit ces résultats. Mais vous accordez cette confiance, ça veut dire que vous croyez que ces scientifiques sont dignes de foi, que vous pouvez leur accorder leur confiance. Donc vous voyez que ce n'est pas aussi simple que ça de distinguer un croyant par rapport à un sceptique. C'est y compris, par exemple, pour le fameux exemple de la Terre est ronde et la Terre est plate. On pourra en parler si vous le voulez. Donc vous voyez que la confiance est un élément déterminant de ce que vous allez croire ou des connaissances que vous allez établir. Le problème, c'est que pour des tas de raisons qu'on pourra peut-être évoquer, la confiance a régressé dans notre société où elle s'est déplacée. C'est-à-dire qu'on dit souvent que la conscience verticale qui part par exemple des experts et qui revient vers des gens normaux, on va dire comme vous et moi, par rapport à un domaine d'expertise, cette transmission verticale de l'information, vous n'y accordez plus trop de crédit, notamment les plus jeunes. Et par contre, vous accordez du crédit, vous donnez votre confiance à la transmission horizontale de l'information, c'est-à-dire celle qui fait intervenir vos amis sur les réseaux sociaux ou vos amis tout court. Mais ça, c'est extrêmement problématique parce qu'on va avoir deux canaux différents d'informations qui vont parfois rentrer en contradiction et le peu de confiance que l'on accorde, je dirais globalement à ce qu'on appelle le pouvoir, le système en place, fait que vous allez privilégier une circulation horizontale de l'information qui est très problématique. C'est très problématique parce qu'on a pu montrer empiriquement que nous sommes très mauvais pour distinguer le vrai du faux. Le cerveau d'humain, il n'est pas bon. Il ne sait pas distinguer le vrai du faux. Donc, s'il n'est pas dans un environnement auquel il peut accorder sa confiance, à ce moment-là, la distinction entre le vrai et le faux devient très complexe. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes malheureusement aujourd'hui rentrés dans l'ère du relativisme généralisé, lequel relativisme est renforcé par le populisme au sens politique du terme. Alors, je vais vous montrer ici un échange avec deux personnes et vous allez peut-être reconnaître l'une d'entre elles qui en dit long sur l'impact aujourd'hui contemporain du populisme sur notre niveau de croyance. Alors, voici l'échange. C'est un homme politique qui rencontre un scientifique. Le scientifique s'inquiétant du réchauffement climatique et de l'impact que ça a sur les feux de forêt. Et le scientifique, pardon, l'homme politique lui répond « Ne vous inquiétez pas, ça va commencer à rafraîchir, vous allez voir. » OK. Et le scientifique de lui répondre « J'aimerais que la science soit d'accord avec vous. » Une manière de lui dire « Bon, attendez, j'aimerais que la science soit d'accord avec vous. » Et le politique de conclure « Je ne pense pas que la science sache réellement. » Très, très grave. C'est scandaleux. Quel est cet homme politique ? C'est Donald Trump. Représentant caricatural du populisme actuel. Et plus loin, dans un autre tweet, Donald Trump dit la chose suivante « La vérité n'est pas la vérité. » Alors là, non seulement il ne respecte pas la règle minimum de la logique, principe de non-contradiction, on ne peut pas dire « A » et « Non A ». Ce n'est pas possible. Lui, ça ne lui pose aucun problème. Mais en plus, il cible la vérité. Donc il dit « Mais il n'y a plus de vérité. » Il n'y a plus de vérité. La distinction entre le vrai et le faux, ça ne compte plus. Laissez-vous aller à penser ce que vous voulez, à croire ce que vous voulez. N'écoutez plus ces discours scientifiques qui croient savoir et qui ne savent pas. Et d'ailleurs, dans un autre tweet, Trump dit la chose suivante « Mon instinct est plus fiable que le cerveau des autres. Ce que je traduis, mon système intuitif à moi, Trump, est plus fiable que le système analytique de ces experts qui vous disent, par exemple, qu'il y a un réchauffement climatique. Vous avez dans ces trois tweets l'expression de ce qu'est le populisme aujourd'hui et du danger qu'il génère par rapport à la probabilité de croire à peu près à tout et n'importe quoi. et tout ça, malheureusement, est très renforcé par un phénomène auquel nous contribuons tous d'une certaine manière que j'appelle « brouiller les cartes » ou « brouiller les cartes » ou « brouiller les pistes ». Et il y a même un auteur, un philosophe américain qui s'appelle Proctor qui a inventé une discipline qu'il appelle « l'agnotologie » et qui est l'étude de l'ignorance. Comment on le fait pour rendre les gens ignorants ? Et Proctor a étudié ça au travers de ce qui s'est passé concernant le tabac et le climat. Vous savez que les industriels du tabac ont financé des scientifiques corrompus pour instiller le doute sur la nocivité du tabac et la même chose a eu lieu pour le climat. Et c'est là que l'on voit que le doute qui est théoriquement au fondement de l'esprit critique peut devenir un vice. Et c'est précisément ce qu'essayent de faire les populistes, de remettre en cause, de douter des canaux on va dire les plus respectables de l'information ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup en tout cas de mes étudiants en viennent à douter du crédit que l'on peut accorder à la science. C'est très très grave. il y a aussi il faut quand même le dire je suis un scientifique donc je ne veux pas casser du sucre sur moi-même mais c'est vrai qu'il y a malheureusement des fraudes scientifiques. Il y en a pas mal dans le domaine médical pour des raisons qu'on peut comprendre. Et il y a tout le développement d'une junk science c'est comme ça qu'on l'appelle je dirais d'une science pourrie qui brouillent les cartes c'est-à-dire qui acceptent de publier des résultats scientifiques qui n'ont aucune valeur. Vous avez même des revues prédatrices c'est-à-dire des revues qui sont construites de toutes pièces pour se faire du fric et pour finalement propager de l'information mauvaise. Par exemple ici je vous donne un article de l'Asian Journal of Medicine and Health donc apparemment ça paraît très scientifique et l'article que vous voyez ici c'est pourquoi les trottinettes ont tué plus de gens que le SARS-CoV-2 donc le COVID-19 et est-ce que l'hydroxychloroquine pourrait être l'unique solution ? Vous voyez les noms des auteurs ici alors vous avez Didier Lambrouille en référence à Didier Raoult Sylvano Trottinetta pour ceux qui connaissent un rapport avec Sylvano Trotta qui est un très grand complotiste Némo Macron en référence au président de la République je regardais les institutions c'est absolument rigolo c'est une parodie sauf que cette parodie a été c'est n'importe quoi dedans si vous lisez vous allez vraiment rire cette parodie a été publiée dans cette revue et beaucoup l'ont prise au sérieux comment s'y retrouver dans tout ça ? si je rajoute que vous avez par exemple un auteur qui s'appelle Steve Maloy qui n'est pas du tout un scientifique qui est en fait une personne corrompue par le parti républicain américain et qui a créé un site que vous pouvez aller voir qui s'appelle Junk Science qui est normalement un site où il critique tous les travaux scientifiques douteux qui est en fait un site où vous avez tous les travaux scientifiques douteux qui sont soutenus impossible de s'y retrouver les journalistes excusez-moi pour les journalistes mais moi je les respecte beaucoup je les connais assez bien et la plupart font un travail très sérieux mais eux aussi ont des contraintes qui parfois leur font faire n'importe quoi vous connaissez peut-être cette histoire d'un article scientifique publié par des allemands selon lequel le chocolat faisait maigrir lorsque l'article a été publié c'était une parodie en fait cet article a été propagé communiqué dans toutes les grandes revues internationales les plus sérieuses c'est extrêmement difficile de s'y retrouver là-dedans et même les scientifiques eux-mêmes se font avoir je pense ici à l'appel d'Hidelberg qui était un appel qui était fait pour mettre au point une écologie plus scientifique mais qui en fait était soutenu organisé par le lobby de l'amiante que ces mêmes scientifiques critiquaient donc nous sommes dans un monde où la quantité d'informations la prolifération d'informations associées au fonctionnement de notre cerveau fait que c'est très difficile de s'y retrouver alors si je dois terminer parce que je pense que je dois terminer j'en ai vraiment pour 2-3 minutes pour faire un petit bilan de tout ça aujourd'hui nous comprenons bien les facteurs et les processus qui conduisent à produire des croyances infondées ça fait pas trop mystère je veux dire franchement il y a des désaccords sur des petites choses parce que les scientifiques aiment bien ergoter sur des choses très particulières mais dans les grandes lignes on comprend mais en fait le problème c'est que nous sommes assez démunis aujourd'hui pour savoir comment agir sur ces processus comment on intervient pour permettre à quelqu'un qui est victime d'une croyance de s'en départir je travaille avec la Mivilude peut-être certains connaissent c'est une structure interministérielle de protection par rapport aux dérives sectaires et franchement on est démunis on sait pas comment faire c'est très compliqué il faut avoir en tête que si c'est très compliqué c'est parce que la croyance est vraiment un moyen d'équilibrer son psychisme c'est c'est pas moi qui le dis c'est d'autres auteurs c'est vraiment le plus puissant des anxiolytiques et qui est prêt à se priver d'un anxiolytique quand ça va pas c'est très difficile et donc c'est très difficile de s'opposer à une croyance ça sert à rien de s'y opposer frontalement de traiter de quelqu'un d'idiot parce qu'il croit n'importe quoi ça ne marche pas ça ne fait que la renforcer on ne peut faire disparaître une croyance que si on a un substitut à la croyance quelque chose qui va jouer le rôle que pourrait jouer la croyance sinon la personne ne l'abandonnera jamais même si cette croyance à terme peut le mettre en grand danger je dirais que notre société qui est néolibérale sur le plan économique est démocratique en fait cette société ne peut que booster aujourd'hui le niveau de croyance et le niveau de complotisme pourquoi ? démocratique parce qu'elle est démocratique l'information circule librement et c'est un énorme problème on essaie de légiférer là-dessus mais c'est très compliqué oui moi je suis quand même heureux que l'information puisse circuler librement mais comme elle peut circuler librement elle peut bien sûr véhiculer n'importe quoi et il faut savoir ça a été montré que les informations fausses circulent six fois plus vite que les informations vraies donc il y a un déséquilibre énorme du faux par rapport au vrai et puis une société néolibérale c'est une société qui est dure qui produit de la précarité qui produit des minorités qui produit du stress et comme vous l'avez vu plus les personnes se perçoivent dans une minorité dans du stress dans une situation d'inconfort psychologique plus ils vont avoir tendance à créer des croyances donc en fait cette société elle porte en elle-même du fait qu'elle soit démocratique et néolibérale tous les ferments qui vont produire les croyances infondées et notamment le complotisme vous savez vous l'avez peut-être remarqué il n'y a pas de théorie complotiste positive vous n'entendrez jamais dire un complotiste par exemple vous le savez pas aujourd'hui mais monsieur Macron il est en train de nous préparer un programme qui va rendre tous les français heureux mais il le dit pas c'est un complot c'est un complot qu'ils sont en train d'organiser pour nous rendre tous heureux ça n'existe pas une théorie complotiste c'est toujours une théorie à tendance à tendance paranoïaque en tout cas qui essaye de percevoir quelque chose qui est nocif mais ça ça ne peut exister que dans une société qui ne satisfait pas le plus grand nombre je crains que pour des tas de raisons notre société continue de ne pas être satisfaisante pour le plus grand nombre et comme elle libérale elle est néolibérale d'un point de vue économique et démocratique d'un point de vue politique le complotisme a de bons bons horizons devant lui voilà il manque une diapositive parce que je l'ai faite hier soir je ne l'ai pas transmise ou je voulais vous remercier de votre attention et surtout de ne pas croire à tout ce que je vous raconte voilà merci beaucoup merci Thierry Rippold et bravo pour cette conférence passionnante et un peu inquiétante quand même qui nous ramène à nos bas instincts en termes de confiance et de croyance il nous reste quelques minutes on va prendre quelques questions dans le public s'il y en a alors il faut que les jeunes n'aient pas peur moi j'ai des étudiants et si vous dites des choses tout le monde en sera heureux et puis jamais je vous dirai que vous avez dit des bêtises donc allez-y spontanément n'ayez pas peur bonjour vous nous avez dit de ne pas croire n'importe quoi et de croire en la science et donc moi j'ai aucune confiance en vous je ne vois pas pourquoi je croirais ce que vous me dites de croire et pas autre chose pardon je n'ai pas compris la fin je ne vois pas pourquoi je croirais ce que vous me dites de croire et pas autre chose oui mais moi d'ailleurs je vous le dis il ne faut pas croire ce que je vous dis oui bien sûr en fait la question pourquoi pourquoi beaucoup de jeunes notamment ne croient plus en la science pourquoi c'est assez troublant est-ce qu'ils le savent vraiment en réalité ce n'est pas très clair mais les grandes raisons c'est quoi c'est d'abord que la science n'a pas été que productrice de bonnes choses par exemple je pense que la bombe atomique qui est un produit de la science est un produit négatif de la science malgré tout même si ce n'est pas les scientifiques qui l'ont fait exposer et que ça a laissé une trace dans l'esprit de tous en disant attention la science c'est dangereux c'est les applications de la science qui sont dangereuses mais la science n'est pas dangereuse ça c'est la première raison la deuxième raison c'est quoi c'est que vous considérez vous n'avez pas totalement tort que la science est parfois elle-même corrompue alors c'est très vrai dans le domaine médical et puis vu ce qui s'est passé pendant le Covid-19 on pourrait en dire quelques mots qui étaient catastrophiques pour moi catastrophiques ça m'a mis vraiment en colère on comprend que les gens aient des doutes ce qui se passe par rapport au vaccin et effectivement c'est très difficile de redonner confiance mais je dirais que finalement la meilleure manière qu'on aurait de redonner confiance à la population sur le fonctionnement de la science c'est de voir comment la science fonctionne c'est tout moi et si vous venez avec moi dans mon laboratoire que vous voyez comment on fonctionne comment on procède comment on pense à la sortie vous direz ok ça c'est bon je peux vraiment accorder mon crédit à la science mais c'est vrai que pour beaucoup de gens ça reste quelque chose de très abstrait la science c'est quoi qu'est-ce que font les sciences c'est quoi leur méthode etc est-ce qu'ils sont pas corrompus Big Pharma tout le monde a ça en tête non moi j'ai pas j'ai pas de j'ai ni envie de vous convaincre j'ai pas envie que vous me fassiez confiance mais au moins vous interrogez sur pourquoi beaucoup de gens n'accordent plus de crédit à la science en tout cas le fait est c'est que c'est très difficile de s'y retrouver aujourd'hui moi j'ai des étudiants sur des thèmes on travaille sur des thèmes et souvent les étudiants viennent me dire ils me disent mais monsieur mais nous on n'arrive pas à s'y retrouver comment on peut savoir ce qui est digne de foi ou non et vous savez moi-même j'ai quand même une expérience scientifique méthodologique j'ai une capacité d'analyse que j'ai acquis tout simplement parce que j'ai pratiqué mais je lis tout et je lis toutes les productions complotistes je suis obligé de me farcir ça parce que je peux pas parler du complotiste sans savoir ce qu'ils disent donc je vais dans le coeur du complotisme et moi-même parfois je suis presque déstabilisé par la quantité d'informations que je perçois et ça demande un effort énorme un effort que nous n'avons pas le temps de faire parfois les gens viennent nous voir on me dit oui mais les vaccins c'est dangereux ok mais qu'est-ce que t'as été lire pour savoir que les vaccins étaient dangereux bah rien ah bon mais sur la base de quoi oh bah quand même on sait pas mais c'est quoi mais on peut pas penser comme ça va regarder des études statistiques de produits de résultats scientifiques et ensuite tu pourras dire si c'est dangereux ou pas mais sinon mais sur la base de quoi de rien en fait de rien c'est ça qui est extrêmement dangereux mais le temps nécessaire et l'expertise nécessaire pour aller consulter tout ça distinguer le vrai du faux c'est quelque chose qui est devenu pour beaucoup et je le comprends tout à fait quasiment impossible c'est pour ça que la confiance est fondamentale parce que si vous n'avez confiance en plus personne vous même en tant qu'individu vous pouvez pas recréer la connaissance vous pouvez pas si la confiance a disparu c'est fini vous avez pas les moyens cognitifs de vérifier ce que vous pensez c'est impossible penser strictement par soi-même pour vérifier que les vaccins sont bons et mauvais c'est impossible vous ne pouvez que vous fier à des travaux et leur accorder de la confiance crédit ou non il n'y a pas d'autre manière de faire on avait une autre question dans le public entre temps je l'ai oublié mais ça va revenir je suis ici c'est juste dans votre exposé ça laisse entendre qu'en fait il y aurait plus de croyances maintenant qu'avant c'est un peu simpliste et du coup je me posais la question est-ce qu'il n'y en avait pas plus avant ou c'était pas équivalent et c'est juste aujourd'hui elle est peut-être plus visible à cause des réseaux sociaux je ne sais pas si je prends par exemple à l'époque du catholicisme oui tout à fait c'était la question oui tout à fait alors le problème c'est que on n'a pas de statistiques d'enquête d'opinion qui dateraient par exemple du 19ème 18ème 10ème moi ce que je pense mais là c'est vraiment ce que je pense parce que je n'ai pas les moyens d'affirmer ce que je dis je pense que malgré tout dans les pays occidentaux le niveau de croyance est réduit je pense qu'il s'est réduit et si vous avez eu l'occasion de voyager dans des cultures très traditionnelles vous vous apercevez bien que dans leur vie de tous les jours chaque instant est régulé par une croyance chaque décision est régulée par une croyance ce qui n'est pas le cas pour nous par contre c'est vrai qu'avec internet c'est une banalité de le dire mais c'est vrai qu'avec internet il y a une prolifération d'informations une prolifération d'informations fausse parce que malheureusement il y en a beaucoup et que c'est tellement riche en termes informationnels que notre cerveau ne peut pas faire face à cette évolution aussi rapide et aussi impressionnante donc du coup il y a une espèce de floraison de milliers de croyances et associée à la défiance par rapport au système ça donne lieu à ce à quoi on assiste aujourd'hui et pour moi c'est très problématique parce que d'un point de vue politique et démocratique on sait le rôle gigantesque que ça peut jouer moi je suis assez inquiet par rapport à ça et je crains qu'avec ce qui est en train de se profiler avec la crise environnementale qui va ne faire que renforcer le stress notamment des jeunes s'il y a des enquêtes qui l'ont montré et bien le niveau de croyance soit encore boosté merci on a une autre question juste là-bas ah ici d'abord allez-y du coup ma question c'était vous nous avez dit que le stress c'était le carburant fondamental de la croyance c'est ça et j'aimerais savoir si c'est relié à la peur de la mort ou pas alors il y a des études là-dessus la peur de la mort même pour les gens qui se disent ne pas avoir peur de mourir ça existe mais ça constitue la mort en tout cas constitue l'évonement le plus tragique le plus puissant auquel les humains sont confrontés donc bien sûr ça en fait partie par exemple cette croyance alors il y a peut-être des gens qui n'ont pas apprécié ce que je dis ils sont croyants au sens religieux du terme mais la croyance d'une vie après la mort est très très forte encore aujourd'hui c'est une croyance qui ne repose strictement sur rien je suis un peu spécialiste du domaine donc je mets au défi quiconque de s'opposer à ce que je dis et ce type de croyance on sait qu'elle a un effet pardon ce type de stress par rapport à la terreur de la mort on sait que ça est à l'origine de comportements très particuliers notamment du développement de croyances donc oui la peur de la mort est un élément qui contribue à la production de croyances notamment de celle de la survie de notre âme une fois que notre corps est mort on va prendre une toute dernière question pour ne pas prendre de retard pour la suite merci beaucoup donc juste là-bas madame bonjour merci beaucoup pour cette intervention je voulais savoir vous nous avez parlé donc vous nous avez introduit le système intuitif et le système donc analytique je voulais savoir s'ils avaient des substrats neuronatomiques similaires ou différents et auquel cas du coup on peut apporter certaines réponses quand même aujourd'hui pour peut-être en potentialiser un plus que l'autre alors oui il y a des travaux qui sont conduits pour identifier s'il y a des zones du cerveau qui sont plutôt impliquées dans le système intuitif et d'autres plutôt impliquées dans le système analytique oui la réponse est positive mais cela dit on n'intervient jamais sur le cerveau directement on intervient au travers de ce que l'on fait depuis des milliers d'années c'est-à-dire parler expliquer montrer à chaque fois que vous prononcez un mot de toute façon vous modifiez le cerveau de l'autre donc moi je ne sais pas aller intervenir sur le cerveau puis ça pourrait être très dangereux mais par contre le pouvoir de la parole est énorme et la parole modifie votre état cérébral mais ce que je n'ai pas dit au départ en tout cas je ne l'ai pas dit parce qu'il fallait aller vite c'est que le système intuitif c'est le système qui fonctionne par défaut c'est-à-dire tout humain normal va spontanément faire activer son système intuitif le système analytique c'est un système qui requiert de l'éducation et pour moi l'objectif d'une bonne éducation au sens éducation nationale c'est justement de booster le système analytique parce que c'est lui qui permet de faire un peu contrepoids avec ce système intuitif qui va se mettre en branle très rapidement très efficacement et moi je m'observe moi-même fonctionnant parfois dans une situation quelconque hop je pense quelque chose qui est en fait une croyance une hypothèse si vous voulez et rapidement je me dis hop attention tu peux tomber dans le piège mais quand je fais ça je fais appel à mon système analytique parce que du fait de ma formation je l'ai un peu musclé on va dire métaphoriquement merci beaucoup Thierry Ripoll merci bravo merci pour cette conférence très intéressante alors j'espère qu'on aura un petit peu de temps peut-être à la fin de la matinée pour vous faire revenir sur scène et débattre un petit peu plus longuement sur certains sujets qu'on n'aura pas eu le temps d'affiner on va juste marquer une courte pause d'une dizaine de minutes donc on se retrouve à 11h10 et on enchaînera sur notre deuxième conférence merci beaucoup à tout de suite merci beaucoup